Je vais te laisser la parole, je vais te laisser nous présenter StackingSats. Ok donc StackingSats, on a créé ça avec Jonathan Scovici, mon vieil ami de plus de 15 ans que je connais bien avant la création de Bitcoin. Lui il a un background de financier, il avait monté déjà une start-up dans l'épargne et dans l'assurance vie. Moi je suis plutôt un profil un peu geek, on va dire. Avant je faisais des effets spéciaux pour le cinéma, donc rien à voir avec Bitcoin. Mais du coup, lui il a vendu sa société, moi je suis rentré en France, on avait envie de faire quelque chose dans le Bitcoin ensemble et du coup naturellement on s'est tourné vers StackingSats qui est donc une solution de DCA. Donc on ne voulait pas faire un broker traditionnel, on voulait vraiment forcer le concept du large cost averaging. Donc forcément le DCA, ce n'est pas un truc qui parle forcément au français. Donc Jonathan a trouvé le terme de plan épargne Bitcoin, le PEB, c'est notre petit acronyme pour parler du DCA en France. On appelle ça le PEB, donc le plan épargne Bitcoin. Donc comme son nom laisse à penser, le concept c'est de mettre un montant de façon régulière tous les mois, ou toutes les semaines, toujours le même montant et qui est converti directement en Satoshi et donc en fraction de Bitcoin. Et ils sont envoyés directement sur votre portefeuille Bitcoin. Donc du coup, vous êtes totalement souverain de vos Bitcoins dès la livraison. Parfait. Juste comme ça, au moins c'est clair et net. StackingSat, moi c'est un projet qui me tient personnellement à cœur parce que le DCA c'est quelque chose que je défends à un titre personnel énormément. Quand on vient me voir, quand les débutants viennent me voir en me demandant comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut investir ou quoi que ce soit, c'est quelque chose que je mets souvent en avant, le DCA. Et en plus de ça, j'ai de l'argent, enfin toutes les semaines, je gagne des Satoshi grâce à StackingSat. Je suis moi-même épargnant grâce à eux. En plus j'ai testé le produit, donc je peux aussi vous faire un retour du côté utilisateur si vous le souhaitez. Il n'y a pas que Joss qui peut parler de ce côté-là. Mais ouais, c'est vraiment super top comme initiative. C'est un chouette concept. Donc là, vous vous êtes lancé depuis combien de temps du coup aujourd'hui ? Le 1er octobre. 1er octobre. Donc ouais, ça fait 4 ou 6 mois. Parfait, parfait. Donc du coup, ça se passe bien ? Ça se passe très très bien. On a beaucoup de travail. On arrive, on a dépassé les 6000 utilisateurs. On a une roadmap énorme. Donc là, pour l'instant, on est vraiment dans la simplicité où on fait simplement la conversion des euros en bitcoin. Et là, on prépare justement plus de fonctionnalités, c'est-à-dire la conversion des bitcoins en euros et aussi un service de custodie, donc de conservation des bitcoins. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre bitcoin le plus simplement accessible possible. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup de nouveaux entrants dans l'écosystème. Donc, il y a besoin d'éduquer les gens à créer leur portefeuille, qui est un peu compliqué de temps en temps, vraiment pour les plus néophytes. Donc du coup, c'est vrai que pour utiliser StackingSat aujourd'hui, il faut un portefeuille bitcoin. Et du coup, pour ceux qui sont un peu frileux, on va proposer un service de custodie où les clients n'auront pas besoin de conserver leurs clés privées. Et donc du coup, ils seront, les bitcoins seront en gardiennage en quelque sorte chez StackingSat, juste à ce qu'ils soient assez confortables pour pouvoir retirer leurs bitcoins. Aussi, ce qui va pouvoir être sympa avec ce service de gardiennage, c'est que, par exemple, si vous faites, vous avez un plan épargne bitcoin à 10 euros par semaine, plutôt que de vous livrer toutes les semaines ces 10 euros, on pourra vous les garder et vous les envoyer, par exemple, tous les trimestres ou tous les ans. Donc ça, ça sera pour réduire l'impact des frais de minage sur votre épargne et aussi pour augmenter la taille des UTXO, parce que ça, c'est un truc un peu complexe, mais la gestion des UTXO est quand même quelque chose d'assez fastidieux, surtout sur des petits montants. Pour l'instant, ça va, mais peut-être que dans 2-3 ans, avoir des 10 euros de bitcoin aujourd'hui, peut-être qu'avec les frais de minage, avec tout ça, peut-être que ça va être compliqué. Donc c'est vrai que ce service de custodie, de gardiennage, du coup, va permettre d'augmenter les fonctionnalités. Et surtout, c'est très simple, vraiment, d'avoir un portefeuille bitcoin. C'est comme un très très long long de passe, on a 12 ou 24 mots à sécuriser. C'est quand même assez accessible. Par contre, c'est très très anxiogène, surtout pour ceux qui ne sont pas confortables d'avoir ce bout de papier ou cette plaque de métal, que si n'importe qui tombe dessus, vous pouvez faire vos bitcoins. Donc c'est vrai qu'être sa propre banque, il y a beaucoup d'avantages, mais ça peut aussi être très compliqué, ou en tout cas très anxiogène, surtout pour les nouveaux entrants. C'est une question de Yax. Moi, je peux te faire un retour. Je sais, ça serait intéressant, du coup, que tu nous le dises aussi, toi, les retours par rapport aux banques françaises et les clients de Stackinsat. Moi, je suis dans une banque des plus relous au niveau des crypto-monnaies parce que je suis sur le crédit agricole, voilà. Donc du coup, vraiment très très sévère au niveau des cryptos. C'est simple, je peux envoyer des virements de nulle part. Je suis en train de me battre à chaque fois que je peux faire le moindre envoi. Et je n'ai strictement aucun souci avec Stackinsat, mon virement, par toutes les semaines, le même jour, au même moment, voilà. J'ai vraiment un virement récurrent vers Stackinsat et ils ne m'ont pas bloqué. Donc, en tout cas, moi qui suis dans une des pires banques, il n'y a aucun souci pour virer vers Stackinsat. On a fait du coup un sondage de cette semaine où on a demandé justement si nos utilisateurs avaient rencontré ce qu'on appelle des frictions bancaires parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités avec le système bancaire actuel. Et il y a plus de 80% de nos utilisateurs qui n'ont aucun problème. La plupart des problèmes, c'est sur le choix des fréquences de récurrence des montants, enfin des virements. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui ne proposent pas le versement hebdomadaire. C'est souvent des vieilles banques comme le Crédit Agricole ou la BNP. Toutes les néobanques ou les banques en ligne proposent beaucoup plus d'options. Donc, c'est surtout ça la principale friction, on va dire. D'ailleurs, là, on a le mandat de prélèvement qui est en finalisation, en test interne avec quelques bêta-testeurs. Et du coup, avec cette fonctionnalité, vous aurez juste à signer un mandat de prélèvement comme vous le faites pour votre facture de téléphone. Et du coup, vous n'aurez plus besoin de passer par votre application de banque en ligne. Vous pourrez, si votre banque ne vous permet pas de faire des versements à la semaine, vous pourrez le faire justement. Vous viendrez à prélever directement le montant que vous avez choisi. Bon, du coup, ça va fluidifier quand même pas mal ces frictions. Ce qui veut dire aussi que c'est... Ouais, juste avec ces fonctionnalités-là, du coup, c'est-à-dire aussi que si je veux changer mon montant, je n'aurai pas à annuler mon virement, recréer un autre virement. Exactement. Vous pourrez le faire aussi de manière beaucoup plus souple de ajuster les montants qu'on veut. Exactement. Et même pour faire des achats plus ponctuels. Donc, par exemple, si un mois ou une semaine, vous voulez peut-être augmenter un petit peu la part de votre épargne, vous pourrez très facilement le faire depuis le tableau de bord. Excellent. Donc, ça, c'est en phase de finalisation. On finit les tests et ça va sortir prochainement. OK. Merci pour les condoléances, Yax, en effet, avec le Crédit Agricole, c'est quelque chose. Beaucoup de néobanques font le blocage, j'ai remarqué. Alors, on a eu, ça fait deux semaines, on a eu sur quelques clients qui ont le virement qui a été retourné. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont été lébités et puis après, leur banque les a recrédités. Donc, on est en train de finaliser. Normalement, ça ne devrait plus poser de problème. Et bizarrement, en fait, c'était Fortuneo et N26. Donc, ils sont des clients assez creepers qui ont fait ça. Mais ça a été sur, pour l'instant, on a eu une trentaine d'utilisateurs qui ont eu ce problème. Donc, c'est pas très réparé, mais voilà, il y a eu ça et ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Mais du coup, lorsque le virement automatique est mis en place, est-ce que l'achat du Bitcoin se fait directement ou est-ce que vous achetez une fois par jour groupé ? Alors, comment ça se passe le fonctionnement ? C'est nous, on va recevoir votre virement. Quand vous vous inscrivez sur StackingSat, on vous donne un code de suivi qu'il faut ajouter dans le message. Donc, tous les virements sépares ont une fonctionnalité. Donc, c'est un standard européen de virement. Et il y a un message qui peut être envoyé au destinataire du virement. Donc, comme pour beaucoup d'exchanges, il faut ajouter un code de suivi qui permet d'identifier sur notre compte en banque le crédit. On lit ce code de suivi et on permet de l'assigner à votre plan d'épargne Bitcoin et donc à votre adresse de réception. Donc, quand nous, on reçoit un virement, on a beaucoup de vérifications qui se passent. Donc, il y a ce code de suivi, savoir si le montant qu'on reçoit est celui que vous avez configuré sur votre plan d'épargne. Ensuite, il y a beaucoup de vérifications. Parce qu'avec l'AMF, on est obligé de vérifier quand même pas mal les mouvements d'euros. Et ensuite, une fois qu'il a passé toutes ces phases de check, il rentre dans une poule de conversion. Il est converti assez rapidement après la réception. Donc, du coup, en fait, c'est nous, quand on reçoit votre virement, on va le convertir rapidement après les phases de vérification. Ok. Il y a une question de Gabriel. Le fait que la clé publique change systématiquement sur Ledger ne pose pas de souci avec Stackinsat. Alors, non, nous, en fait, on a juste besoin d'une adresse de réception qui peut être toujours la même ou que vous pouvez modifier si vous souhaitez, si vous changez de portefeuille ou si vous voulez être livré à chaque fois sur une nouvelle adresse. Donc, vos portefeuilles peuvent créer, je crois que c'est quelque chose comme 2 milliards d'adresses. Donc, c'est quand même une quantité incroyable. Toutes ces adresses sont valides indéfiniment. Et nous ne saurons, n'existerons vraiment sur la blockchain qu'à partir du moment où on reçut des bitcoins. Nous, par souci de facilité et pour ne pas troubler les nouveaux arrivants, on demande simplement une seule adresse de réception. Et à chaque fois qu'on reçoit les euros, on convertit et on vous livre du coup sur la même adresse à chaque fois. À quand du X-Pub ? Le X-Pub, ah, donc ça, c'est une fonctionnalité qui est demandée par les gros bitcoins, forcément, pour avoir un peu plus de vie privée, on va dire. Pour l'instant, ce n'est pas implémenté parce qu'en fait, on essaie d'avoir le service le plus simple possible et on ne veut pas troubler les prix qui arrivent avec toute cette technicité. Donc ça, on va pouvoir l'implémenter, je pense, la fin d'année. On va essayer de... En fait, ce qu'il nous faut, c'est qu'on veut l'implémenter tout en restant user-friendly. Donc, on va peut-être mettre une petite fonctionnalité avancée à un moment donné. Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire avant d'implémenter ça. Parce qu'il y a vraiment très, très, très peu de monde déjà qui sont au courant de ce qu'ils nous font. C'est ce que je dirais. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est ? Parce que moi, j'ai sorti ça. Je sais que tu sais de quoi on parle, mais dans le chat, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Ok. Donc, c'est une espèce de clé privée étendue, en fait. Ça s'appelle les clés privées étendues. Donc, ça a été le X-Pub, le Y-Pub, le Z-Pub. Donc, comment ça fonctionne dans votre portefeuille ? Vous avez votre clé privée. Cette clé privée va dériver une clé publique. Et cette clé publique va créer des adresses de réception. La X-Pub, en fait, c'est une espèce d'adresse, le roux, donc c'est un peu la racine. Quand vous avez cette adresse, disons que cette X-Pub, donc cette clé publique étendue, vous pouvez dériver et créer de façon déterministique toutes les prochaines adresses. Donc, en fait, celui qui a l'X-Pub d'un portefeuille, il peut consulter toutes les adresses de cette X-Pub et il sait déjà, avec un petit programme, il peut déterminer quelle est la prochaine adresse de réception. Donc, en fait, c'est pour, avec une seule clé, vous pouvez avoir toute la série de clés publiques qui vont être générées par votre portefeuille. Et donc, ça intéresse en effet les bitcoineurs qui se connaissent un petit peu là-dessus parce qu'ils sont soucieux de leur vie privée. Pourquoi ? Tu m'as dit que la clé X-Pub a un service et du coup, à chaque fois, je dis donc, il va te faire un envoi de crypto, un bitcoin, ça remonte en plus avec la question de Gabriel, ça va être envoyé sur, du coup, une adresse de destination différente. Et du coup, ça permet de bien séparer tous les envois, tous les bitcoins. Donc, c'est mieux pour la vie privée plutôt que de tout avoir un envoi. Et donc, du coup, la manipulation de l'X-Pub est quand même assez dangereuse pour un néophyte. Donc, admettons, il va nous filer la X-Pub de son ledger. Du coup, on va être au courant de tout ce qu'il a sur son portefeuille et pas seulement ce qu'il y a sur cette adresse de réception. Donc, ça peut casser en fait la vie privée de l'utilisateur. C'est ça. Donc, voilà, ça, il faut savoir. C'est à double tranchant en effet, il faut savoir ce qu'on fait avec. Exactement, oui. Ça peut être à double tranchant, cette histoire de X-Pub. C'est ça que nous, par un souci de facilité, en fait, on ne l'a pas implémenté au début. On va l'implémenter à un moment donné, mais ce n'est pas la priorité pour l'instant. Et surtout, même pour la traçabilité des néophytes, ils savent que toutes les bitcoins qui sont sur cette adresse précisément, ce sont celles qui sont arrivées de leur plan épargne bitcoin. Voilà, il y a une espèce de tranquillité, d'esprit de simplicité qu'on essaye de garder au maximum. On va bien sûr mettre un peu de complexité au fur et à mesure, mais tout en gardant notre objectif principal, c'est la simplicité. En fait, vraiment, ça, c'est vraiment né d'une complémentarité que j'avais avec Jonathan. C'est lui, c'est vraiment le trader, il a passé, je crois, deux ans dans les salles de marché. Il a fait une startup qui est appelée un robot de razor. En fait, c'est un outil pour faire une gestion automatique d'un portefeuille d'assurance-vie. C'est son concept, donc lui, il est super financier, très calé là-dedans. Et moi, justement, j'ai connu quand il était encore en salle de marché et il me parlait, il préparait justement WeSave, sa startup de gestion de portefeuille, d'assurance-vie. Et moi, j'y comprenais, je fais un métier de char, tout ça, ton marché, moi, je ne veux pas ajouter ça. C'est un truc qu'il ne comprenait pas, tous les trading, tous ces trucs-là. Et ça, ça me faisait peur, quand il faut arriver sur Kraken au début, tu vois tous ces boutons qui clignotent, tu sais, si tu veux passer un ordre, il faut que tu remplisses un formulaire, c'est quoi, limite, voilà. Il y a tellement anxiogène et flippant et intimidant d'aller sur un exchange et de comprendre comment ça marche, c'est très compliqué quand même. Il faut vraiment se former, il faut vraiment se vouloir pour pouvoir acheter sur un exchange. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était retirer vraiment toute la complexité de passer un ordre, en fait, sur un exchange. Et du coup, c'est pour ça qu'on a vraiment, on retire tout ce qui est trading, en fait, de l'acte de prendre possession des bitcoins. Et vraiment, on a designé notre produit vraiment pour une épargne à long terme et pas du tout pour la spéculation à court terme. Donc voilà, on a essayé vraiment de ne pas casser les codes, mais d'avoir une nouvelle approche pour que les gens puissent s'exposer à bitcoin sans le casse-tête des exchanges, qui est quand même assez intimidant. Il y a ce qui demande, justement, pour faire, vous, vos achats, vous passez par quelle plateforme ? Un exchange type SwissBorg, SwissBorg, c'est pas vraiment un exchange, c'est plutôt une application. Mais du coup, vous passez par quoi comme exchange ? On est branché directement sur Kraken. Donc on a passé tout le KYC corporate et compagnie. Donc on est, c'est Kraken, notre fournisseur de liquidités principale. Et à terme, on va, bien sûr, se brancher sur d'autres fournisseurs de liquidités pour pouvoir arbitrer et prendre le meilleur prix du bitcoin au moment donné. Parce que le prix du bitcoin varie de chaque seconde et varie aussi en fonction des places de marché. Donc du coup, il y a moyen d'arbitrer, d'avoir le bitcoin au meilleur prix. Pour l'instant, Kraken, on est très satisfait. Il y a une très bonne liquidité. Des petits à-coups, des petits couacs de temps en temps. Mais bon, c'est vraiment, globalement, très, très, très content de Kraken. Et ça, ça fonctionne très bien. Juste, il y a une question de Gabriel. C'est pour ça que vous comprenez les messages que j'ai envoyés dans le chat. Tu as un code de parrainage ? Alors oui, il y a un code de parrainage. J'ai envoyé le lien. Si vous voulez vous inscrire à StackingSat, vous pouvez passer par ce lien. StackingSat, c'est 1,5% de frais sur vos transactions. Enfin, sur ce que vous faites. Plus les frais de transactions, ce qui est les envois de bitcoin. Mais ça reviendra par-dessus après, parce que vous avez quand même un modèle particulier par rapport à ça. Mais du coup, sur ces 1,5%, vous avez moins 0,5% de frais pendant un an en passant par ce lien-là. Vous êtes à 1% de frais pendant un an. Après, vous passez à 1,5%. Et moi, ça me permet aussi, sur les frais que vous avez en moins, ça me permet d'en récupérer une partie. Donc voilà, vous, ça vous aide. Moi, ça m'aide. Et StackingSat, ils sont contents. Ils ont des nouveaux clients. Donc, c'est du gagnant-gagnant-gagnant. Ça serait plutôt avec ton code. C'est 1,25%. Les clients payent 1,25% à la place des 1,5%. Ok, bah voilà. Vous avez les détails ici. Il faudrait que j'aille voir ici. Il faudra regarder, mec. Mais voilà. Donc, du coup, c'est soit vous tapez le code au moment où vous vous inscrivez, soit vous passez carrément par le lien. Et c'est encore plus simple. Salut, Brudix. Ghost, mangez. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop ton message. Mais bienvenue sur le live. D'ailleurs, ça, c'est intéressant quand on parle des frais. Et là, je parle des plateformes en général. J'ai encore eu une discussion aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait, qui voulait justement acheter des bitcoins le moins cher possible. Il me demandait où est-ce qu'il devait aller. Il me disait, ouais, parce que sur cette plateforme-là, ils me disent qu'ils n'ont aucun frais. Ici, ils ont des frais, mais pas quand ils font le retrait. Enfin, bon, bref, c'est un peu la foire fouille des frais de partout. Notamment parce qu'en fait, il y en a aussi qui ne se rendent pas compte qu'il y a certaines applications, certains exchanges, ils vous disent pas de frais, 0% de frais. En fait, ils mettent un premium sur le prix de base de la crypto-monnaie. Donc, du coup, finalement, vos frais, vous les payez indirectement ici. Et ça, ce n'est pas toujours super transparent de comprendre qu'est-ce qu'on va payer réellement. Et chez StackingSat, justement, vous avez essayé de faire un modèle qui était plus simple. Donc, est-ce que tu peux juste revenir vraiment là-dessus sur qu'est-ce qu'il y a comme frais de bout en bout de la chaîne avec vous ? Alors, les frais, donc, il y a les frais de service, c'est 1,5%, donc par versement. Donc, StackingSat, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas de token non plus. Donc, vraiment, vous allez venir juste avec vos euros et nous, on vous envoie des satoshis. Les frais, donc, c'est 1,5%. Si vous nous envoyez 100 euros, on va prendre 1,5 euros et on vous convertit 98,5 euros en satoshis. Au taux de change sur Kraken, la paire XBT euros au moment de la conversion. Ensuite, par-dessus, il y a les frais d'envoi. Donc, vu que nous, on vous envoie directement les satoshis, il y a les frais de minage qui sont payants. On les a offerts à nos clients, justement, depuis le 1er octobre et ils sont payants depuis très récemment. Donc, du coup, en fait, nous, on les facture à prix coûtant. Donc, comparé aux exchanges qui vous demandent des frais fixes assez élevés et qui couvrent plusieurs fois les frais de minage, nous, on fait vraiment à prix coûtant. Et surtout, on mutualise, en fait, les frais de minage, c'est-à-dire qu'on va livrer tous les clients en même temps. Ce qui permet, justement, de mutualiser un peu et de réduire l'impact des frais de minage et d'envoi. Du coup, là, en ce moment, c'est vrai qu'on n'est pas gâtés par le timing. Parce qu'à partir du moment où on met les frais payants, du coup, on a les frais qui baissent et les frais qui explosent. Mais bon, depuis octobre, on tournait entre, c'était à peu près 300 satoshis par client et par livraison. Ça pouvait varier, en fait, le moins qu'on a eu, je crois que c'était 70 satoshis par client. Et le plus haut, c'était quelque chose comme 1000 et quelques. Mais les frais médians étaient de 300 satoshis. Là, les dernières transactions, je crois que c'était 2000 satoshis parce que les frais sont quand même assez énormes. Mais ce cas, c'est que la transaction reste dans la même place. Et donc, nous, on fait justement, pour optimiser encore plus les frais de minage, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, on n'essaie pas de rentrer dans les prochains blocs et on utilise des frais qui permettent de la validation en général dans les 12 ou 24 heures. Maintenant, c'est beaucoup moins vrai parce que forcément, on pourrait parler de comment fonctionnent les frais de minage et pourquoi on attend et pourquoi il faut payer parce que c'est un sujet assez à part entière. Donc, nous, notre technique pour réduire les frais de minage, c'est de mutualiser, de grouper les transactions et de mettre des frais qui sont un peu plus bas que les frais maximums pour entrer dans le prochain bloc. Et vu que nos clients, ils ont une optique d'épargne à long terme, ce n'est pas forcément nécessaire de payer les frais max pour avoir une livraison instantanée. Et même si ça prend ce que là, il y a certaines transactions qui attendent depuis 4-5 jours. On sait que la transaction va arriver, le taux de change a été fixé, la quantité de Satoshi a été publiée sur le réseau. La transaction est là, donc il faut juste attendre que le mineur la valide. Du coup, c'est vraiment, j'aime bien l'analogie de l'arrêt de bus où tu as un bus qui passe toutes les 10 minutes avec 10 places. Tu as un arrêt de bus avec 500 personnes qui veulent prendre le bus. Le chauffeur de bus, il va s'arrêter, il va dire je prends les 10 gars qui sont prêts à payer plus cher. Et du coup, c'est une compétition de frais entre ceux qui veulent avoir leur transaction validée très rapidement et ceux qui sont patients qui disent « Vas-y, tous ceux qui sont prêts à payer très cher leur place de bus, je les laisse passer. » Et puis j'attends que tout le monde soit parti, que je puisse payer mon ticket de bus pas très cher. « Le meilleur, c'est Itoro MDR, quelle bande d'escrocs là-bas ? » Tu as tout dit dans ta phrase, c'est nickel, il n'y a rien à redire. « À CDCI, perso, j'aime bien avoir le minimum d'intermédiaire et maîtriser ce que je fais. Mais pour quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans la technique, c'est le top, je le conseille autour de moi pour des non-passionnés. » Oui, je comprends aussi ton point de vue en effet à CDCI. Moi qui suis du coup par un monde passionné, pourquoi est-ce que je suis quand même chez StackingSat et pourquoi est-ce que j'investis avec eux ? Pour une raison simple, c'est que ça me libère l'esprit en fait. C'est ce que je disais en fait en début de live, c'est qu'aujourd'hui moi je suis quelqu'un qui, je ne regarde même plus le prix de Bitcoin en fait tous les jours. J'ai eu ma période où je tradais comme un fou, où je faisais plusieurs trades par jour. J'ai eu ma période où j'ai eu mes premiers altcoins, mes premiers shitcoins à regarder mon blog folio toutes les 5 secondes si j'étais riche ou pas. J'ai eu ces périodes-là. Et aujourd'hui je suis dans une période où les cryptos j'y crois, j'essaye de faire de la pédagogie autour, j'essaye de faire du contenu autour. Mais par contre tout ce qui est en termes de prix, en fait je sais que c'est un jeu de patience, je sais qu'il faut du temps et je sais que ce n'est pas utile de regarder en permanence. Et donc du coup ça me libère l'esprit de ne pas avoir à penser. Tiens, il faut que je fasse ma dépense, il faut que je fasse mes achats de crypto ou quoi que ce soit. Et donc du coup en fait moi depuis que je suis chez StackingSat, j'ai mis un truc hebdomadaire, un paiement hebdomadaire. Et je sais que moi tous les Nordis, en plus c'est ma petite récompense, je reçois une petite notif, ah tiens vous avez vos satoshis qui sont arrivés, moi je suis tout content, je reçois des satoshis, ça fait un petit cadeau. Et surtout j'ai plus à y penser. Et en fait voilà, je suis prêt à rajouter cet intermédiaire-là, juste pour me libérer l'esprit à côté. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis à CDC1, vouloir maîtriser de bout en bout ce que tu fais. Et d'ailleurs nous c'est vraiment pour ça qu'on a fait StackingSat, c'était vraiment pour retirer le FOMO et l'action, c'était vraiment du setup and forget. Une fois que tu as mis en place ton virement récurrent, et que tu as passé le KWC, c'est en roue libre et tu n'as plus besoin d'y penser, tu reviens dans 4 ans et tu as tes satoshis de toute façon qui sont livrés directement sur ton portefeuille. Donc c'est vraiment la tranquillité d'esprit. Après on peut très bien faire la même chose manuellement, donc faire son virement récurrent vers son exchange, ne pas oublier d'aller convertir toujours au même moment, toutes les semaines, ses euros en bitcoin. Et après ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on est derrière un exchange, on voit le prix qui bouge, on fait « j'attends un peu maintenant ». Il y a toujours ce moment d'achat, et à chaque fois qu'on dit « j'achète, le prix vient de descendre », à chaque fois que j'achète, le monde est contre moi, le marché est contre moi, à chaque fois que je descends. Ou sinon on va dire « ah, mais là, là, ça risque de descendre encore un peu plus, donc je vais attendre, boum, une grosse mèche ». C'est vraiment toujours très frustrant, il y a toujours une expérience, il faut vraiment être un espèce de moine moody's pour toujours arriver sur l'exchange, cliquer sur son truc, et voilà. Et après il y a même sur GitHub, il y a des programmes qui permettent d'automatiser ça, donc d'automatiser les trades. Et après il y a aussi la question des frais de retrait. Voilà, vous pouvez faire votre DCA, mais laissez les bitcoins sur un exchange. Après, quelle est la part des frais de retrait ? Donc si vous mettez 10 balles, vous faites un trade à 10 balles, vous pouvez avoir des frais de 0,2% ou 0,15% de change. Après il y a les frais de retrait pour vraiment prendre possession de ces bitcoins. Donc ça aussi, ça prend en compte des petits montants, c'est très très… C'est très impactant, parce qu'il y a souvent des frais minimes, enfin un minimum. Il y a même un trade minimum. Donc là maintenant, Kraken, ils ont réajusté leur trade minimum, mais à un moment donné, avant qu'ils réajustent, tu ne pouvais pas convertir moins que 45 euros de bitcoin. Donc tu veux convertir 10 euros de bitcoin, tu ne veux pas, donc tu dois attendre 4 mois pour mettre tes 10 euros par mois et que… Bon, voilà, c'est quand même un peu d'intendance à faire dans la façon d'ici et manuellement. Et nous, c'est vraiment, écoute, on s'occupe de tout, on te prend 1,5% de frais, et c'est ça, c'est à la panne pour lui. Alors, Yax, donc ce n'est pas forcément acheter le jour même, si je comprends bien, pas gênant pour du long terme, en l'occurrence. Oui, c'est ça en fait, exactement, tes bitcoins, ils ne sont pas forcément achetés au moment où ton virement arrive, exactement, mais c'est quelque chose en fait que tu… quand tu joues sur du long terme, la petite variation qu'il y aura en quelques heures, tu n'es pas à sa près en fait, comme tu l'as très bien dit. En plus, le principe de l'essai, c'est justement de lisser au fur et à mesure du temps, donc ça, c'est bien. Ça nous empêche pas. Il y a un concept quand même assez compliqué, nous, qui nous a un peu… je n'ai pas peur, mais qu'il fallait qu'on teste un peu le concept avec le marché, c'était, est-ce que les gens sont prêts à venir s'inscrire chez nous pour mettre 10 euros tous les vendredis ou tous les lundis, sachant qu'on n'a aucune idée à quel prix sera le bitcoin lundi prochain ? Donc, c'est quelque part, voilà, c'est un acte d'achat où vous dites, quoi qu'il arrive, je vais mettre 10 euros de bitcoin tous les lundis. Et du coup, quand le prix du bitcoin monte, vous avez un petit peu moins de bitcoin, enfin, vous n'avez pas moins de satoshi avec vos 10 euros, mais votre prix d'entrée est toujours un petit peu inférieur si vous avez acheté plus bas avant. Et si le prix descend, c'est là que vous êtes content parce que pour le même prix, vous avez beaucoup plus de satoshi. Et du coup, après, quand on commence à rentrer dans le décision, on fait, non, mais je n'avais pas envie que le prix monte de trop, là, je ne peux faire rien, il y a un petit crash, là, quand même. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des retours clients, mardi, bitcoin deep, le mardi, bitcoin remonte et que vous dise mais pourquoi vous n'avez pas avancé d'un jour les achats ? Pourquoi vous n'avez pas repoussé d'un jour les achats justement pour profiter de ça ? Est-ce que vous avez eu des retours comme ça où les gens acceptent ? Mais vraiment, nous, notre théorie, c'est qu'on ne peut pas prédire le prix du bitcoin. Nous, on ne sait pas quel sera le prix du bitcoin dans 10 jours, même dans une heure. Voilà, on peut avoir globalement peut-être une tendance à un moment où ça descend, mais bitcoin a la fâcheuse tendance de faire ce qu'il veut, de surprendre tout le monde et de bouger, d'avoir des mouvements de prix qui peuvent être un peu fous des fois. Donc, on ne peut pas vraiment prédire quel sera le prix. Et d'ailleurs, on a des gens qui disent « Vas-y, est-ce que tu peux m'acheter au meilleur prix de la journée ? » Ouais. Je ne sais pas quel est le meilleur prix de la journée. Si tu veux faire ça, écoute, soit tu te déçois un trader qui sait son métier, qui va rester 24 heures sur 24 derrière sa charte pour savoir quel est le meilleur prix ou sinon, toi, tu prends ta décision d'investissement, de dire « Je veux le Bitcoin à ce prix-là » et tu vas sur un exchange et tu l'achètes au prix que tu le veux. Ouais. Yax, comme tu dis, oui, mais c'est via la Binance Smart Chain. C'est-à-dire que ce n'est pas des Bitcoins que tu vois. du coup, on ne part pas ce qui est comparable notamment au niveau des frais de transaction. Et par contre, quelque chose qui est intéressant et d'ailleurs, je vais faire une première réponse. Je te laisserai faire la deuxième réponse après parce que toi, tu auras la bonne réponse de Stackinsat. mais c'est un secteur assez concurrentiel quand on y pense. SwissBorg et autres le font, il me semble, donc du DCA. Qu'est-ce qui vous différencie dans le temps au vu des autres ? Moi, le fait que je ne recommande jamais de faire du DCA sur SwissBorg ou sur Bitpanda ou sur Coinbase ou sur ce que vous voulez, en fait, pour moi, il y a deux points de vue à ça. Le premier, c'est tout simplement que Stackinsat est moins cher que ses autres concurrents, en tout cas, sur une certaine somme, mais la somme à partir de laquelle les exchanges commencent à être plus rentables que Stackinsat, je crois que c'est des sommes qui sont assez importantes, c'est-à-dire que c'est des paiements qui sont de 700 euros. Bon, ça, je laisserai Joss intervenir là-dessus parce que je n'ai plus les chiffres en tête, mais du coup, en fait, pour 90%, 95% des cas, Stackinsat est plus rentable et surtout, il y a une grosse différence qui fait que je conseille Stackinsat à SwissBorg, par exemple, surtout quand je le conseille à des gens qui débutent, c'est que Stackinsat, tu arrives, tu achètes du Bitcoin, on ne propose pas autre chose, il n'y a pas de bouton qui clignote comme disait Joss tout à l'heure quand tu arrives sur Kraken, tu n'as pas de truc qui essaie de t'attirer sur une autre crypto, sur un mailcoin, sur je ne sais pas quoi, tu n'as pas de courbe qui te fait dire « Attends, ne retire pas tout de suite » ou « Attends, n'achète pas tout de suite », il n'y a pas de truc qui dit « Laisse sur notre application à te faire un peu de gain ou quoi que ce soit », non. Stackinsat, en fait, c'est le tunnel pour l'utilisateur, il est ultra simple. c'est que j'arrive, je dis combien je veux par mois, combien je veux par semaine, je dis c'est quoi mon adresse et j'ai tout qui arrive dessus et en fait, du coup, tous les pièges entre guillemets qui peut y avoir pour des investisseurs novices, ils n'existent pas et du coup, moi, c'est pour ça que je recommande Stackinsat au-delà de toutes les autres toutes les autres plateformes. Tu as très bien répondu. Donc, oui, c'est vrai, il y a vraiment quand on fait son DC sur un exchange, il faut vraiment prendre en compte tous les frais dont les frais de retrait qui sont souvent conséquents et du coup, donc nous, les frais de livraison, ils sont un prix coûtant donc vous pouvez même vérifier la part de frais qui vous est imputée vu que les frais sont publics sur la blockchain. Ensuite, comme tu disais très justement, nous, on ne fait que du bitcoin et on ne veut pas justement troubler les nouveaux arrivants en leur proposant du bitcoin cash et du BSV. C'est-à-dire, le mec, il veut du bitcoin et d'ailleurs, il faut qu'il choisisse quel bitcoin il veut ou alors, il faut qu'on lui conseille quel bitcoin mais on n'est pas là pour faire du conseil en investissement, on est juste là pour convertir des euros en bitcoin. C'est vraiment ça et après, on va le parler. D'autres cryptos, quel autre crypto a un intérêt de faire du dixier sur quatre ans, cinq ans, huit ans, dix ans ? Pour l'instant, nous, on est assez confiants que s'il y a quelqu'un qui devait survivre dans les cinq, dix prochaines années, une crypto en particulier, ça serait bitcoin. Elle est là depuis toujours, elle a construit l'écosystème. Sans bitcoin, il n'y aurait rien. Et pour nous, bitcoin, c'est ce qui va rester. Et quand on parle de crypto à votre coiffeur ou quoi au caisse, il aura entendu parler de bitcoin, il n'aura pas entendu parler de XRP ou de, je ne sais pas quel blockchain un peu fantaisiste, alternative, on va dire, crypto alternative. Donc, c'est vrai que le côté simplicité et le côté où le message n'est pas troublé par d'autres cryptos est quand même assez différenciant. Et donc, on ne mettra pas de XRP, on ne mettra pas d'Ethereum pour l'instant sur StatikSat. Même pour l'instant, mais même pas du tout. On ne mettra pas de... Nous, on est là pour bitcoin. Après, ce n'est pas le fait qu'on soit des gros connards de maximalistes et qu'on ne soit pas ouvert et qu'on ne veut pas proposer autre chose. il y a vraiment une logique business derrière, c'est-à-dire que on ne peut pas troubler déjà le message avec plusieurs cryptos. On ne veut pas faire de la maintenance sur plusieurs blockchains. Parce que, par exemple, je crois que c'est Berlin, la dernière mise à jour d'Ethereum qui a quand même été assez problématique. Ça, ce n'est pas des mal de tête qu'on veut se mettre à faire du support technique sur plein de blockchains différentes. Donc, on développe... Il y a déjà beaucoup de boulot à faire sur bitcoin. Donc, tous nos efforts de développement sont sur bitcoin. ça, c'est déjà, ça focus, en tout cas, notre effort sur bitcoin. En plus, comme tu dis, alors ça, c'est une petite anecdote pour, je ne sais pas si, c'est au courant ou quoi que ce soit, mais moi qui ai travaillé un petit peu avec les médias, avec plusieurs médias du temps crypto français, il faut savoir qu'au niveau des statistiques, je vais donner des fourchettes, ce n'est pas le but de sortir des stats précises de tel ou tel média, mais il y a à peu près 75% à 80% de l'audience des médias français qui viennent sur les mots bitcoin. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je pense à tous ceux qui sont notamment sur Twitter pour les cryptos, il faut se rendre compte que c'est une petite bulle et que ça ne représente pas non plus la majorité des gens qui sont dans l'écosystème crypto. On a l'impression qu'en fait, quand on est sur Twitter, on voit tout, on touche à tout et que tout le monde est présent là-dessus. Pas du tout. On voit peut-être l'écosystème dans sa globalité en termes de projets qui existent, mais pas du tout en termes de personnes qui suivent en fait les crypto-monnaies. Et quand tu prends de la hauteur et notamment via les médias qui vont arriver sur Google, qui vont aller toucher des gens qui font des recherches en général ou quoi que ce soit, en fait, c'est bitcoin à plus de 70% quoi. Et donc, c'est important aussi de voir ce truc-là et comme disait Josh justement, le coiffeur, votre boulanger, c'est pas le dernier altcoin à la mode qu'il connaît, c'est pas du safemoon qu'il connaît. C'est bien du bitcoin quoi. Donc, oui, mais c'est toujours cette bagarre bitcoin vs altcoin. Oui, c'est toujours la même bagarre, mais du coup, en fait, je trouve pas que c'est une bagarre parce qu'en fait, c'est pas, c'est comme si tu compares un tracteur et une Porsche quoi. Si tu veux labourer ton champ avec une Porsche, c'est pas génial quoi. Un tracteur, c'est plus sympa. Pour aller taper, faire une petite balade en cabriolet avec ta demoiselle, c'est peut-être, le tracteur n'est peut-être pas le mieux indiqué. Donc voilà, bitcoin, c'est vraiment un système monétaire, une monnaie saine, des choses comme ADA, Ethereum, c'est des systèmes pour faire des applications décentralisées, c'est quand même, pour moi, c'est pas dans la même cour quoi. Et des concurrents à bitcoin, en tant que monnaie saine, monnaie décentralisée, monnaie souveraine, il y en a pas beaucoup. Il y a des essais, mais voilà, tout ce qui est les Mimble, Wimble, les X, comment il y a, Monero, enfin voilà, du Dash, ça pour moi, c'est les concurrents de bitcoin. Ethereum n'est pas vraiment un concurrent de bitcoin à mes yeux quoi. Yes. Il y a une question de Raz, bonsoir, ma transaction, tu vas faire un peu de support, je te fais du RAS. Ah oui, ma transaction du 16 avril est toujours non confirmée, c'est saturé en ce moment, mais ça commence à faire long. Oui, c'est long, alors après, il y a deux possibilités, soit on fait payer beaucoup plus de frais, ce qui va impacter l'impact des parmi nos clients, soit, là, pour l'instant, une fois que la transaction est publiée, il n'y a plus qu'à attendre, parce que le truc, c'est qu'on publie la transaction à un instant donné, avec une configuration de frais et une quantité de transactions en attente, et si d'un coup, il y a beaucoup de transactions qui sont publiées et les frais qui montent, du coup, il y a quand même, on a un snapshot, en fait, on prévoit, en fait, on a une target de 24 blocs quand on envoie la transaction, et en fait, la quantité de transactions en attente et les frais de minage peuvent changer radicalement une heure après qu'on ait publié la transaction. Donc là, on commence à implémenter justement le Charity for Paran pour justement pouvoir booster les frais de minage et accélérer les transactions après coup. Donc ça, ça va être généralisé d'ici quelques semaines. Mais voilà, pour l'instant, il y a, apparaît de patient, il n'y a pas grand chose à faire, la transaction sera envoyée, enfin, la transaction est envoyée, elle est publiée, il n'y a plus qu'à attendre qu'un mineur la valide. Salut, Onès, et est-ce que du coup, Razeau, ça répond bien à ta question ? Et du coup, une question de Gabriel qui attend depuis tout à l'heure que j'ai un peu de mal à poser. Le projet d'implémenter le Lightning Network, est-ce que ça avance de votre côté ? Oui, 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 ça c'est un très, très gros dossier pour nous. Donc là, on a d'ailleurs ouvert un programme de R&D avec une université locale du Pays Basque. Donc nous, on y croit vraiment au Lightning Network comme moyen de paiement. Pour nous, là, on est vraiment sur le cas d'usage de réserve de valeur avec le plan épargne Bitcoin. Donc c'est utiliser Bitcoin comme il n'est pas. Bitcoin, à un moment donné, tu vas vouloir l'utiliser et faire des transactions. Nous, le Lightning Network, c'est ce qui va, c'est ce qui, ça va être un standard dans les prochaines années pour faire des paiements sur Bitcoin, surtout pour des petits montants. Du coup, après, il y a la, est-ce que c'est cohérent en fait d'envoyer 100 balles toutes les semaines sur un nœud Lightning sachant que celui qui les reçoit, il doit pouvoir maintenir son nœud ouvert et donc il y a quand même pas mal de complexité. Donc pour l'instant, ce qui semble le plus cohérent dans notre approche, ça sera d'avoir par exemple, tu vas mettre par exemple 10 euros toutes les semaines et que tu vas laisser ces 10 euros en custodie chez StackingSat mais quand tu vas vouloir faire un paiement avec Lightning, on va pouvoir nous gérer des nœuds et on va pouvoir envoyer les transactions, ta transaction Lightning, on va te l'envoyer en fait et puis on va te déduire en fait les satoshis qu'on a envoyés sur Lightning de ton épargne en custodie. Donc du coup, en fait, tu pourras voir un peu comme une banque quand tu as tes euros à la banque et quand tu l'utilisais, tu utilises ta carte Google, ben là, ça fera le Lightning. Merci. Et Raz, oui, super, heureusement, il y avait déjà eu un mail d'explication. Oui, mais tant mieux si ça te rassure du coup, si en tout cas, tu comprends mieux et tout ça, c'est aussi l'objectif de ce live-là, c'est de pouvoir échanger avec eux. On a la chance que Joss soit là donc d'avoir des réponses concrètes et directes. Et c'est vrai qu'on a eu un mail de Jonathan qui l'avait signé cette fois-ci. Il faut nous expliquer un petit peu le délai, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément facile à comprendre au début pourquoi est-ce qu'il y a de l'attente, pourquoi est-ce que plusieurs jours après est-ce que c'est vrai que le 16 avril, ça fait six jours. Mais je te comprends, moi, tous les jours, je vois mon wallet qui essaie de recharger les transactions et tout ça et finalement, ça passe, ça passe pas. Enfin voilà, ça prend du temps, ça devrait s'améliorer dans les jours qui viennent. Alors, il n'y a pas que de l'incompréhension sur les transactions Bitcoin, il y a aussi beaucoup d'incompréhension sur les virements CEPA. Ça, c'est quand même assez marquant en fait de la niveau de compréhension du système monétaire et du système transactionnel auquel on est tous habitués. Mais il y a des gens qui vont faire, qui vont émettre un virement CEPA le samedi à minuit et le dimanche matin à 8h, ils se demandent pourquoi il n'y a pas les virements CEPA ils n'ont pas l'ortu leur Bitcoin mais en fait, les virements CEPA ne fonctionnent pas quand les banques sont fermées le week-end. Donc, si vous faites un virement le vendredi soir à 20h donc les banques sont fermées donc votre banque elle va vous débiter sur votre compte mais elle ne va pas envoyer l'argent elle ne va pas sortir l'argent de la banque avant le lundi ou le mardi. en tout cas, a priori, c'est le lundi qu'ils vont l'envoyer et nous, il y a encore un délai de réception donc nous, on va attendre encore un délai de, ça peut être quelques heures jusqu'à 72 heures maximum si vous l'avez envoyé une veille de jour férié de week-end prolongé donc les gens pensent que les virements sont instantanés entre les banques ce qui est loin d'être le cas. Ça peut être instantané si vous faites un virement que vous êtes, on est tous les deux au crédit abricole on se fait un virement ça peut être instantané parce que c'est leur système comptable interne il n'y a pas de, ils n'ont pas besoin de sortir l'argent de leur banque et de l'envoyer à une autre banque sachant que quand tu fais un virement entre banques tu utilises de la monnaie centrale et donc la monnaie qui est émise par la banque centrale et pas la monnaie scripturale où quand tu vois ton argent au crédit agricole tu as des euros crédit agricole en fait tu as le stable coin crédit agricole si tu es dans une autre banque à la société générale tu as l'euro société générale donc tant que tu te fais des transactions entre la société générale ça peut aller très vite parce que elles sont dans leur livre de compte interne mais dès que la société générale fait une transaction vers crédit agricole là elles sont obligées d'utiliser de la monnaie centrale donc c'est en quelque part on a plusieurs types d'euros donc il y a aussi de la compréhension pas seulement sur le réseau bitcoin mais même sur le réseau euro traditionnel que tout le monde utilise tous les jours alors question intéressante enfin Raz qui continue avec sa question et du coup je vais te mettre un screen à l'écran enfin un graphique en fait Raz est-ce qu'il y a déjà eu ce cas de figure donc sur la longueur de confirmation en tout cas moi je ne suis pas là depuis le tout lancement lancement de Staglinsat mais quasiment et je n'ai jamais eu des confirmations longues donc non c'est bien la première fois que c'est soit aussi long que ça à 6 jours c'est-à-dire quasiment une semaine de battement et en fait c'est pas alors la cause de tes ralentissements actuel c'est pas la baisse je ne sais pas ce que tu as écrit comme baisse du week-end dernier est-ce que c'est en termes de prix que tu parles ou pas mais c'est surtout en fait la baisse du hash rate donc du coup en plus je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien vu les implications entre les différents trucs donc c'est intéressant de revenir dessus globalement baisse du hash rate c'est quoi donc le hash rate en gros c'est la puissance de ménage qui est alloué au protocole en ce moment et là qu'est-ce qui se passait c'est que tu vois dernièrement il y a eu une très très grosse baisse du hash rate donc c'est-à-dire qu'il y a moins de puissance en fait des mineurs qui sont en train de rechercher la solution donc voilà et sauf que la difficulté pour trouver la solution bitcoin elle n'a pas encore diminué parce que c'est réévalué que toutes les deux semaines environ et du coup cette baisse soudaine ça fait que les mineurs en ce moment ils ont plus de mal à trouver les blocs donc qu'il y a plus de délais entre chaque bloc et comme tu as toujours autant de place dans un bloc forcément les transactions elles s'accumulent un peu plus elles s'accumulent un peu plus et si jamais ta transaction tu veux la faire passer devant tout le monde il faut que tu mettes plus de frais c'est pour ça qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui augmentent les frais sur leurs transactions pour passer en priorité parce que comme ils savent qu'il y a moins de blocs il faut mettre plus de frais tout simplement si tu veux passer devant tout le monde et donc là en fait c'est pour ça que c'est vraiment plus long en ce moment donc là pour que ça revienne à la normale il faut attendre que le hash rate remonte ce qui est déjà en train là sur le graph c'est pas très bien montré mais il faut que le hash rate remonte ou qu'il y ait moins de transactions c'est ça le hash rate est déjà en train de remonter en ce moment et en fait tu vas voir un phénomène naturel avec moins de transactions en même temps le hash rate qui remonte et du coup tout va revenir à la normale et par contre tes transactions qui augmentent ça peut être en effet dû à des phénomènes de prix le prix qui baisse fortement le prix qui monte fortement souvent du coup il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à trader d'un coup ça va faire beaucoup de transactions sur le réseau donc c'est à faire une congestion mais là ou quand Elon Musk tweet aussi il y a beaucoup plus de transactions qui sont émises donc c'est pas la baisse du hash rate mais c'est l'augmentation du nombre de transactions qui fait que du coup c'est beaucoup plus cher de faire ces transactions si on veut être validé rapidement mais là le gros événement de ces derniers temps c'est vraiment ce hash rate qui a plongé énormément du côté de Bitcoin et du coup là c'est compliqué pour les mineurs en ce moment de trouver des blocs toutes les 10 minutes ils sont bien allongés les blocs ce qui fait qu'il y a moins de transactions qui peuvent passer tu couples ça à une volatilité ces derniers temps on regardait le graph en début de live mais une volatilité qui est assez importante en ce moment c'est le combo parfait pour que tu aies des frais qui explosent et surtout des transactions du coup qui soient bien plus longues à valider le truc qui est intéressant quand même c'est que sur le graph que tu as montré c'est pas inhabituel d'avoir des chutes de hash rate c'est pas un événement exceptionnel pour moi ce qui a déclenché un peu tout ça c'est justement la FUD qu'il y a eu autour des mineurs en Chine qui sont parce qu'il y a eu une coupure d'énergie donc du coup les mineurs ne pouvaient plus être alimentés en énergie tout simplement alors de ce que j'ai compris c'est qu'au final en ce moment c'est la saison sèche donc tous les barrages hydrauliques qui fournissent une quantité incroyable d'énergie très peu chère pour les mineurs ne fonctionnent pas donc du coup ils se rabattent ils déplacent leur opération de minage vers d'autres sources d'électricité comme du charbon ou du pétrole et du coup là il y a eu une coupure d'électricité qui fait que les mineurs n'avaient plus d'électricité pour miner tout simplement donc du coup c'est plutôt pour moi c'est toute cette histoire de ah mon dieu on a perdu 20% des mineurs en Chine qui a fait qui a fait l'effet boule de neige et l'effet un peu psychologique plutôt que simplement la baisse du HRAC parce qu'au final le HRAC il fluctue grandement tout le temps quoi et aussi il n'y a aucun moyen de déterminer quelle est vraiment la puissance de calcul il n'y a aucun indicateur qui dit aujourd'hui on a tant de mineurs qui mine on a tant de puissance de calcul la seule façon de les déterminer c'est la différence de temps entre les blocs et avec la différence de temps entre les blocs on peut estimer quelle est la puissance de calcul actuelle c'est pour ça que c'est toujours très frénétique et quand on regarde les graphes parce que là c'est les moyennes lissées mais quand on regarde à la journée c'est toujours beaucoup de variances sur la puissance de calcul ça se met pas bien correctement mais là vous voyez ça bouge quand même bien plus super explication et du coup la publication suffit pour valider le mouvement de Satoshi qui est la différence entre publier et vérifier très bonne question alors quand tu émets une transaction sur bitcoin donc tu vas tu vas prendre ton portefeuille avec ta clé privée tu vas signer une transaction pour prouver au reste du réseau tu es bien les propriétaires des bitcoins que tu veux déplacer et tu envoies un message signé donc une transaction qui va dire au reste du réseau c'est moi qui possède ces bitcoins et je vais les envoyer à cette adresse donc du coup ce qui se passe c'est que toi quand tu fais cette opération ton portefeuille va se connecter à un nœud donc un nœud complet qui va lui-même propager à tout le reste du réseau cette information et donc du coup ta transaction elle est en attente d'être validée par un mineur donc en ce moment il y a beaucoup beaucoup de transactions qui ont été émises et publiées donc tout le monde est au courant parce que tous les nœuds s'échangent constamment les informations de savoir hé moi j'ai cette transaction là tout le monde aussi tiens quelle est ta transaction moi je suis toujours en train de faire du gossip donc toujours de communiquer de dire hé moi j'ai cette transaction là à valider toi t'as celle là donc tout le réseau en fait communique quelles sont les transactions en attente et une fois qu'un mineur va forger un bloc il va sélectionner les transactions qui l'intéressent avec les faits qui l'intéressent et il va miner donc une fois que en fait toute cette histoire de frais c'est pour séduire les mineurs pour dire hé tiens prends ma transaction valide-la moi et inscris-la dans l'historique immuable de la blockchain qui sera conservée tant que le réseau bitcoin tourne donc il y a une publication c'est annoncer au reste du réseau ton envie de déplacer les bitcoins d'une adresse à l'autre et quand le mineur la prend et l'ajoute dans un bloc et l'ajoute donc à l'historique de la blockchain là elle est vérifiée ou en tout cas elle est validée ou elle est ajoutée à l'historique des transactions très bien re-saboum et toi Brodix j'imagine que tout à l'heure ton gosse te mangeait ça voulait dire que tu partais manger tranquillement tac 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 ce que je vous propose c'est que sauf si vous avez encore des questions sur Stackinsat c'est le moment mais sinon qu'on passe tranquillement sur le sujet de surfing bitcoin aussi parce que c'est quand même quelque chose d'important il y a quand même beaucoup de choses à dire sur surfing bitcoin je sais pas si tout le monde connait déjà hop je vais mettre ça en tac surfing bitcoin est-ce que il y en a qui connaissent et même mieux que ça est-ce qu'il y en a qui étaient présents à surfing bitcoin l'année dernière Stackin c'est top voilà Brodix a priori un client heureux donc c'est joli en plus je dis ça comme si je le savais pas mais Brodix fait partie de mes petits filles donc je suis au courant que c'est un client heureux d'accord pas de saturation possible sur les nœuds etc en termes de nombre de transactions tu veux dire Horace si 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 justement oui c'est possible parce qu'en fait du coup il y a on va dire la salle d'attente des transactions du coup en attente ce qu'on appelle la même poule donc chaque nœud en fait peut dire moi je vais garder qu'une certaine quantité de transactions parce que par exemple si les transactions ont moins de deux satoshi par byte moi j'ai plus de place dans ma mémoire je les dégage bon du coup les nœuds peuvent tous les nœuds peuvent spécifier la quantité de transactions qu'ils vont conserver en mémoire en attente d'être validées par une donc oui c'est possible donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a augmenté un petit peu les frais pour justement pas forcément pour être validé plus vite mais pour être sûr que notre transaction reste reste dans la même coute alors du coup sur feed bitcoin oui entendu parler via ta chaîne mais pas plus alors sur feed bitcoin qu'est-ce que c'est joss alors sur feed bitcoin donc c'est donc c'est l'événement qu'on a qu'on a lancé donc le 2 octobre dernier donc on a ouvert stacking sat au public le 1er octobre et le 2 octobre du coup on faisait sur feed bitcoin qui était voilà plutôt que de faire un pot et dire venez on a ouvert notre start-up on voit des coups on a justement donc financé cette conférence pour réunir un peu l'écosystème bitcoin francophone et surtout avoir du contenu en français parler bitcoin différemment des toutes les les conférences blockchain actuelles l'événement était gratuit et il ne parlait que de bitcoin et ça se passait à Biarritz avec un temps magnifique ce jour-là je pense que tu te souviens c'est compliqué de passer en souvenir c'était la tempête Alex c'était la tempête de dingue et donc du coup en plus c'était donc ça a été assez challenging d'organiser cette conférence sachant que c'était le mercredi après-midi et le le mardi le préfet met un décret qui interdit les rassemblements et tout ça donc on a dû tout réorganiser à la dernière minute c'était quand même assez épique cette cette organisation et donc du coup cette année ça sera fin août le 26 et 27 août toujours à Biarritz on fait ça au casino de Biarritz sur la grande plage ça va être très très cool et voilà on vous attend nombreux et donc du coup on parlera de bitcoin avec donc des intervenants français de l'écosystème on va présenter des projets on va cette année ça sera sur deux jours on aura le jeudi après-midi pour parler on va dire des sujets un peu pointus bitcoin on va dire un peu pour les expérimenter du bitcoin et le jeudi soir on aura un apéritif sur le sur la terrasse du casino avec le sunset et le et la plage juste juste à nos pieds ça c'est le truc à ne pas manquer exactement donc ça va être très très cool en espérant justement on a fait ça fin août justement pour éviter tout ce qui est lockdown confinerie et tempête donc on a fait ça et surtout pour que les gens puissent avoir un peu de chance d'être en vacances et puissent prendre un peu plus de temps s'ils veulent rester sur Biarritz ou dans le pays basse ou profiter pendant leurs vacances de venir faire un petit tour à Biarritz carrément ouais non c'est alors il y a beaucoup de questions mais ouais Max je suis client depuis le 1er octobre à priori Bougrine aussi qui est content d'être client j'ai dévoré la dernière conférence c'est un client de la première heure c'est Bougrine elle a été top la première conférence cette année c'est quand du coup tu y as répondu le 26 et le 27 août et donc là on est en train de on travaille sur le website sur le site internet et on a on travaille aussi sur la billetterie donc forcément on aura la possibilité de payer en bitcoin aussi donc là on est en train de mettre en place la jolie planche de surf on est en train de mettre en place un peu tout le BTCP tout ce qui est billetterie donc on est dessus en ce moment ça devrait dans les prochaines semaines on voulait targueter pour fin avril mais ça va peut-être avoir deux petites semaines de plus mais de toute façon on communiquera là-dessus pour pouvoir tenir au courant de tout ça et ouais non c'était vraiment une super super conférence bah personnellement j'y ai assisté c'était vraiment super top évidemment le soir aussi c'était top j'ai pas fait le lendemain bon malheureusement j'ai pas pu rester mais non non c'était vraiment super chouette j'ai hâte de faire cette seconde édition si jamais cette intervention de Joss vous a plu il faut savoir qu'on est resté pendant encore plus de 3 heures en live après justement la présentation de Stackinsat et de Surfing Bitcoin donc je vous mets en description un lien vers la rediffusion Twitch de Joss'il est resté de Joss'il est resté